Nous allons commencer cette conférence en évoquant le développement d'Internet et de l'information qui nous donne accès à d'immenses fenêtres sur ce qui se passe dans le monde. Nous avons accès à bien sûr l'information mais aussi d'autres choses très intéressantes qui nous permettent de nous ouvrir et de nous forger des opinions. Ces opinions peuvent être exprimées différemment que ce soit par exemple par le biais des actes citoyens, par exemple, aussi par le biais d'actes de mouvements contestataires ou bien encore par les réseaux sociaux qui se développent sur Internet. Ces moyens de communication sont également renforcés par les TED. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de nous rencontrer et de partager des idées. L'idée que je voudrais partager avec vous concerne le fabuleux moyen que représente la danse d'infléchir le cours des choses. En effet, la danse permet de redéfinir l'interaction sociale. Dans nos sociétés, nous sommes cloisonnés par le fait de nos appartenances politiques, de nos appartenances religieuses, mais aussi par nos classes sociales. Et j'en passe, et j'en passe. Nos tranches d'âge également sont également éloquantes. Et bien, dans la danse, la donne est différente parce que, justement, la danse permet de nous faire rencontrer des individus que, dans la société, tout oppose. Je prendrais, par exemple, le Hewa et Tahiti, cette manifestation culturelle phare en Polynésie française. Et bien, cette manifestation nous permet de rencontrer des individus différents, mais aussi de les fédérer par la pratique de la danse autour d'un projet artistique. Cette capacité à fédérer est également intéressante parce que ce sont des personnes qui sont issues de catégories socioprofessionnelles différentes, parce que ce sont des individus issus de métissages également différents, et qu'ils ont des parcours de vie totalement distincts. Et bien, par le Hewa, par la danse, ils vont être amenés à se fédérer. Ce n'est pas la seule chose que permet la danse. La danse permet également de les... une revalorisation des individus. En effet, je vais vous citer un autre exemple éloquent de cette revalorisation des individus. Prenons l'exemple de cette expérience que nous avons menée il y a quelques années avec une classe de 3e. Cette classe de 3e était issue du collège de Mahina, une commune de Papéité, de Tahiti. Et cette classe était évaluée en grande difficulté scolaire. Ils étaient un petit peu les moutons noirs de l'établissement, avec très peu de chance d'obtenir leur DNB, ce diplôme national du brevet qui permet d'évaluer les capacités des acquis au collège, mais également de passer sereinement au lycée. Et bien ces jeunes ont accepté de participer à notre expérience que nous leur proposions et se sont mobilisés autour de la pratique de la danse. Qu'est-ce qu'ils y ont appris ? Et bien ils ont appris à exprimer des sentiments, à exprimer également des émotions. Cela leur a permis de regagner confiance en eux et au final, ils ont pu vaincre leurs difficultés scolaires. Si la danse est au cœur de l'interaction sociale, c'est parce qu'elle constitue également un moyen de communication. Comment se joue ce moyen de communication ? Et bien on peut... Voilà. Parce que dans la danse, nous nous exprimons par le geste, ce qui explique peut-être ma situation, mais mes difficultés à m'exprimer oralement, parce qu'effectivement, il est beaucoup plus facile pour nous de danser et de se mettre en scène en chorégraphie qu'avec un micro. Voilà. Alors, comme le définit si bien la chercheuse d'origine roumaine, Anka Giorgescu, l'être humain n'est pas seulement un homo-fabeur, mais aussi un homo-communicant. Les gens dansent à la fois pour s'exprimer et pour rentrer en contact avec les autres et le monde qui les entoure. C'est là toute la force de la danse, parce que justement, elle constitue un moyen de communication qui fait paradoxalement abstraction du langage. Comment cela se passe ? Et bien d'abord, cela relève d'une communication interne. Le danseur est amené à dialoguer avec lui-même. Par le prisme de l'expérience de la danse, mais aussi par les perceptions physiques ressenties, le danseur est amené à exprimer des idées. Il peut exprimer tout un tas d'idées et d'émotions, que ce soit ses joies, ses peines, ses déceptions, ses espoirs, mais aussi ses rêves. Cette communication, elle ne reste pas interne. Elle est également extériorisée. On parle donc de communication externe. Externe, pourquoi ? Parce que ces émotions sont reçues par autrui sous forme de représentations imagées, que sont les mouvements. Elles sont reçues par autrui, que ce soit par les autres danseurs, mais également par les spectateurs. Cela crée un réseau de communication particulièrement intense et qui permet de définir la danse, qui est un moyen de dire l'indicible, comme le disait aussi bien Rudolf von Laban. Donc la danse a un impact sur les autres de par ce moyen de communication qu'elle constitue. Prenons par exemple les grandes tendances de notre époque. Je vous citerai par exemple la montée de l'individualisme ou la mondialisation. Eh bien, la danse est impactante parce que, justement, elle permet de répondre aux questionnements qui naissent de ces grandes tendances. Prenons l'individualisme, par exemple. L'histoire de l'individualisme remonte à la Renaissance. Puis, dans les années 80, nous avons une glorification de l'individu. On parle de l'individu roi. Mais une décennie plus tard, comme nous l'invita à le penser et à le définir le sociologue Alain Ehrenberg, eh bien, nous arrivons à l'individu incertain. Cet individu incertain, eh bien, il était pris de doute, mais également d'incertitude, certes. Mais, tout simplement, cela est dû au relâchement des dispositifs d'intégration que représentent l'école, la famille, le travail et les rôles sociaux bien établis. Alors, quelle réponse peut apporter la danse dans ce contexte ? Eh bien, la danse peut apporter une revalorisation des valeurs. Revalorisation des valeurs telles que le respect. Le respect envers soi-même, mais le respect aussi envers les autres. Elle peut aussi apporter comme autre valeur la persévérance, le goût de l'effort, mais aussi la solidarité. Elle nous permet de rentrer en contact, mais aussi de nous fédérer, comme nous l'avons vu en premier point. Prenons la mondialisation, maintenant. Nous en avons parlé tout à l'heure. La mondialisation est, certes, très intéressante économiquement parlant, mais il est vrai qu'au niveau culturel, les tendances sont très diverses. Nous avons des tendances à l'uniformisation et des tendances à la diversification. D'un côté, nous avons également des tendances au métissage, mais aussi à des replis identitaires. Quelle réponse, là encore, la danse peut apporter ? Eh bien, la danse peut apporter, dans le cas, par exemple, d'une société fondée sur la tradition, une réappropriation des pratiques traditionnelles. Nous avons évoqué en premier exemple le Heiva et Tahiti. Eh bien, par exemple, ces jeunes, dans le cadre du Heiva, de l'apprentissage de la danse, sont amenés à dialoguer avec les générations. Il y a une transmission des savoirs, une transmission des valeurs. Et vous avez en illustration ce jeune qui se réapproprie des méthodes de tressage en vue de fabriquer son propre costume. La danse est également intéressante parce qu'elle permet de se réapproprier d'autres pratiques, que sont par exemple les méthodes agricoles ou les méthodes de pêche, parce qu'ils sont véhiculés par les thèmes de la danse. Elle permet également de resituer l'individu dans une histoire, dans une culture, parce qu'on y évoque également les thèmes de la mythologie et des légendes. Une autre facette de la danse en tant qu'impact, eh bien, c'est la danse en tant que moyen de protestation et de résistance. La danse prend alors la forme d'un art engagé. C'est une facette très peu connue, mais pourtant, dès les années 30, le collectif d'artistes appelé Newton's Group, que vous avez en illustration ici, a décidé de mener des combats par le biais de la danse. La danse est devenue une arme. Pourquoi ? Pour dénoncer la ségrégation sociale, mais aussi la ségrégation raciale, la discrimination sexuelle, mais également l'opposition à des régimes totalitaires. Prenons un exemple qui est beaucoup plus proche de nous, au niveau temporel. La Tunisie, eh bien, des collectifs d'artistes comme le Art Solution font aussi de la danse une arme pour, justement, lutter en faveur de la liberté d'expression. Pour en revenir à Tahiti, je vous citerai cet exemple bien connu des Harioi, qui, avant l'arrivée des Européens, avaient un rôle très important puisqu'ils permettaient de dénoncer les abus et, par là même, de rééquilibrer la société. Nous le voyons, la danse a un dialogue constant avec la société. Elle permet de s'incorporer les changements, les évolutions, parce que nos besoins, nos situations économiques, sociales, politiques, changent et qu'à ce moment-là, nous avons besoin de nous exprimer. Et cette expression a un impact. Je voudrais enfin vous faire partager un rêve. Entre 2008 et 2010, nous étions un collectif d'artistes issus d'expressions artistiques totalement différentes que sont la danse traditionnelle et que sont la danse contemporaine. Et nous avons fait le rêve de rapprocher nos communautés, de rapprocher nos expressions. Je ne vous cache pas que les doutes furent nombreux. Nous avons réellement monté ce projet petit à petit et cela n'a pas toujours été évident. Pourtant, des gens nous faisaient confiance, des gens nous suivaient. Mais eux aussi nous faisaient part constamment de leur scepticisme. Nous avions des questions comme comment allez-vous résoudre ça ? Comment allez-vous faire ceci ? Nous n'avions aucune idée. Le public qui est venu nous voir était un public d'amis, de proches et parfois même de curieux. Mais en aucun cas, nous avons eu des gens convaincus au départ. Pourtant, lorsque nous avons présenté ce projet, nous avons réalisé deux rêves. Le premier était d'aller jusqu'au bout de notre projet, celui de mêler des communautés, de mêler des expressions artistiques. Et en cela, nous avons réussi. Le deuxième rêve que nous avons accompli était de conquérir notre public, de diffuser un message. Et en cela aussi, nous avons réussi, puisque le public de curieux est revenu, conquis et est revenu plusieurs fois. Je voudrais donc vous faire partager ce rêve et vous proposer un extrait de ce spectacle qui s'appelait Mwe Moya, qui, ce n'est pas un titre anodin, signifie le rêve en langue thaïtienne. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501